Générique Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de Girondin TV avec beaucoup de choses effectivement à aborder, beaucoup de thèmes à aborder ce soir. Et le retour de la Dream Team s'il vous plaît sous hauts applaudissements. Le retour de Denis Grandjou, notamment. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Et le retour de la casquette également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui très bien, tout va bien. Bon, je l'ai dit, l'actualité a été dense cette semaine au Haïan évidemment, mais pas que au Haïan. On va aborder bien évidemment le changement d'entraîneur, l'entraînisation de Ulrich Ramé. J'ai failli s'avonner messieurs, ça commence bien. On va parler, allez, rapidement aussi de Christophe Dugarry, franc-tireur qui en remet une couche sur les décisions prises par les Girondins de Bordeaux. On va parler de Bastia. On vous montrera un résumé de la dernière rencontre entre les deux équipes. On va parler des réseaux sociaux qui mettent dans le collimateur ou qui mettent en difficulté des joueurs qui utilisent les réseaux sociaux, notamment récemment. Ça s'est produit avec Saint-Geroyer et pourquoi pas avec Adam Ounas en début de semaine. Petite échange, passe d'armes on va dire avec Ben Yéder, le Toulousain. On va parler aussi de l'équipe de France avec un débat. Benzema, Ribéry, doivent-ils réintégrer l'équipe de France ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question. Messieurs, autre chose, d'autres thèmes peut-être que vous souhaitez aborder ? Non ? Ça va. Ça va très bien. Il est en pleine forme. Il n'est pas un peu flou là, notre ami Alain Baudron ? Toujours. C'est quoi un gros plan ? Je suis toujours flou. Ah non, elle est bien. Elle est bien ? C'est toujours flou. Ah non, elle est pas mal. Non, elle est pas mal. Ça ira. Vous avez bien dormi cette nuit ? Non. Non, c'est pour ça. La casquette, pourquoi le retour de la casquette, Denis ? Je ne vois pas le rapport. Pour le retour du football peut-être ? D'accord. Voilà. La casquette qui nous vient de Melbourne. Toujours. L'Australie, le soleil. Le soleil revient. Il faut s'accrocher à n'importe quel symbole. Bon, on va aborder beaucoup de thèmes. La casquette, on vient d'en parler. Ce n'est pas la peine. On ne reviendra pas dessus. Pour l'heure, je vous propose d'écouter le flash d'info présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières nouvelles des Girondins de Bordeaux avec une séance d'entraînement à huis clos ce jeudi matin pour les hommes d'Ulry, cramés qui préparent bien sûr la réception de Bastia. Ce dimanche à 14h au Matmut Atlantique. Rappelons que Cahuzac et Mostefa sont suspendus côté Bastia. Diallo, lui, est forfait à Bordeaux. Lamine Sané est lui aussi suspendu puisqu'il a pris, on le rappelle, un carton rouge le week-end dernier. Et côté infirmerie, Carasso, Certic, Plazil, Debussy et Palois sont toujours blessés. Clément Chantaume, lui, est très incertain pour cette rencontre. Et puis Nicolas Palois, justement, toujours blessé ou en tout cas un peu court pour cette rencontre. Mais il a repris le footing. C'était hier à l'entraînement. Une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Et puis, on rappelle que l'équipe féminine jouera en baissée de rideaux de la rencontre Bordeaux-Bastia. Elles affronteront l'équipe de Condé sur Noireau. Ce sera à 16h30 au Matmut Atlantique. Notez que vous pourrez assister aux deux matchs de ce dimanche après-midi à partir de 10 euros. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Allez, retour sur le plateau. 30 minutes ensemble pour débattre de l'actualité avec la plus forte. Bien évidemment, l'intronisation d'Ulric Ramé. C'était mardi. Le départ de Willy Sagnol a été enterriné lundi soir. Le communiqué de presse du club est tombé aux alentours de 18h46. J'aime bien, aux alentours de 18h46. C'est pas mal, ça. C'est bien, oui, c'est aux alentours. Et 30 secondes. Peut-être 47. C'était limite 47. Est-ce qu'on était plus proche de 47 ou encore 45 ? Ça s'est joué à 30 secondes près. Messieurs, est-ce que c'était pour vous inéluctable le départ de Willy Sagnol après cette lourde défaite ? On va rappeler un sixième lourde défaite pour les Girondins de Bordeaux de la saison. Défaite 4 à 0, bien sûr. À Toulouse. Alain, lancez-vous. Rien à dire, vous passez votre tour, c'est ça ? Oui, non, non. Ça semblait inéluctable, mais je pensais que ça ne se ferait pas. Voilà, c'est mon avis. Je pense que ce n'est pas dans les habitudes du club. Bon, c'est vrai qu'on n'a que 38 points et qu'on peut dire, oui, ça revient derrière, il y a cinq points. Mais je pense que ce groupe pouvait être en mesure de marquer les quatre points ou cinq points qui manquent pour être sûr d'être en Ligue 1. Après, pour rêver plus, peut-être qu'il fallait un choc psychologique. Mais bon, ça a été fait. C'est le choix des dirigeants. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. D'accord, vous n'attendiez pas cette décision-là ? Non, je ne m'attendais pas à ça. Vous pensiez peut-être s'il y avait un revers après Bastia ? Non, non, moi je pensais que ça aille au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada